PMA, le point sur les différentes techniques et les difficultés à surmonter. On voit ça tout de suite avec mes invités. Professeur René Friedman, vous êtes obstétricien et gynécologue. Vous êtes le papa, entre guillemets, du premier bébé éprouvé être français en 1982, Amandine. C'est vous. Comment elle va, Amandine ? Le papa, c'est le papa. Moi, je suis le médecin. Voilà. Comment elle va, Amandine ? Elle va bien. Elle va bien. Alors, on vous doit aussi les premiers bébés français à partir de vos sites congelés. Et vous plaidez notamment pour la PMA pour toutes les femmes et l'autorisation encadrée de l'analyse génétique de l'embryon dans le cadre d'un grand plan de fertilité. On y reviendra à la fin de l'émission. Maria Assic, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous, en 2007, vous découvrez que votre mari est stérile, pour simplifier, on va dire ça. En fait, il est atteint d'une oligo-asténo-thératospermie. Et à partir de ce moment, votre vie entière a été tournée vers la PMA. Vous quittez votre travail. Et finalement, vous donnez naissance en 2010, à l'âge de 30 ans, à un enfant, un petit garçon, une petite fille ? Un petit garçon. C'était un parcours éprouvant ? Si c'était à refaire, vous le feriez ? Alors, en effet, ça a été un parcours éprouvant. Et si c'était à refaire, je le referais, effectivement. C'était éprouvant à quel niveau ? Dans toute l'organisation que ça nécessite, puisqu'il y a énormément de rendez-vous médicaux qui sont, dans un premier temps, liés à mon cycle menstruel. Donc, il faut que je sois disponible assez rapidement pour tous ces rendez-vous, ce qui nécessite des absences injustifiées du côté de mon travail. Donc, de plus en plus, ça a été le cas, puisque ça a duré quand même quelques mois. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était juste impossible, au vu du stress, de la fatigue, etc., que j'ai cumulé, de pouvoir faire les deux, puisque j'avais un poste à responsabilité. À l'époque, j'étais responsable RH. Donc, j'avais des équipes à encadrer. Je me devais aussi montrer l'exemple d'arrivée à l'heure. En fait, quand on rentre dans ce cycle, tout devient programmé, c'est ça ? Tout est programmé. Y compris la vie de couple. Ça, c'est un peu embêtant, non ? En effet, j'avais un calendrier pour tout un tas de choses, en effet. Ça enlève de la magie, parce que certains actes médicaux nécessitent, en fait, à ce qu'on suive tout simplement un calendrier pour avoir des résultats. Donc, effectivement, ça enlève de la magie au niveau du couple. Ça, vous avez posé des problèmes ? Oui, je dirais qu'en termes de communication, ça a été compliqué, puisque c'est un choc pour nous deux. Et on ne sait pas vraiment comment gérer ça. Donc, ça a été très compliqué, puisqu'on s'est un petit peu renfermé chacun de notre côté. Puis, finalement, on a réussi à nous rattraper plus tard, avec des années. Et puis, on est notre fils, de toute façon. Donc, ça a rattrapé. Tout est bien, qui finit bien. Alors, pendant le traitement, vous m'avez dit en préparant l'émission, bon, je suis ravi d'avoir eu mes enfants et je remercie le médecin qui était une femme de m'avoir aidé à avoir ses enfants. Mais j'ai souffert quand même d'un manque d'humanité, d'un manque de compréhension. Alors, en effet, on a été en fait suivi par le chef de service de cet hôpital et le biologiste du côté de mon mari, qui était vraiment très, très humain. Je n'avais strictement rien à dire sur lui. Par contre, la personne en question qui nous a suivi, enfin, tout simplement, elle nous recevait 15 minutes, elle nous donnait des papiers d'examen. On n'avait pas du tout le droit de lui poser des questions, puisque dès lors qu'on le faisait, elle nous disait, écoutez, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Vous avez mes assistantes, donc vous faites ça avec elle. Et on ressortait de là avec toute une paperasse. On ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas quoi faire. Les assistantes n'étaient pas disponibles pour le coup. Et donc, on était un petit peu voués à chercher les informations de notre côté. L'humanité, c'est important ? C'est fondamental. C'est fondamental. C'est du temps, c'est de la disponibilité. C'est de comprendre que la personne qui est en face de soi, ce n'est pas simplement une physiologie, un fonctionnement varien, mais c'est toute une histoire, toute une sensibilité, des sentiments. Et puis en plus, on a un couple, donc ce n'est pas toujours simple d'être au même niveau. Mais je comprends parfaitement ce qui est dit. Ce n'est pas ça, parce que vous le dites, on a un couple, donc il faut gérer, par exemple, l'infertilité pour un homme. C'est quand même un truc, ça remet sa virilité parfois en question. Oui, c'était avant un peu, parce que là, quand même, les choses ont un peu évolué. On comprend bien qu'il y a des distinctions, mais c'est aussi difficile pour un homme que pour une femme. Peut-être plus aujourd'hui pour une femme au sens où il y a cette horloge biologique qui est vraiment, qui tombe sur la femme, pas chez l'homme, et qui impacte la vie professionnelle, qui impacte le choix de vie. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les femmes ont des enfants à partir de 30 ans, et puis elles n'en ont plus, enfin, avec grosse difficulté, à partir de 40. Tout ça, ça fait une dizaine d'années dans lesquelles il faut... C'est pas un seul enfant, c'est tout en deux, c'est une famille. Donc c'est short, et pour nous, ça devient difficile, comme médecin, de répondre à cette demande. Justement, vous essayez d'avoir un deuxième enfant, mais cette fois-ci, pas de PMA, méthode naturelle. Alors effectivement, notre dossier est toujours le même, mais je dirais peut-être pire, puisque j'ai une endométriose en plus depuis un certain moment. Et la PMA, c'est compliqué, puisque ça nécessite encore une fois que je mette ma vie professionnelle, entre guillemets, et je ne souhaite pas le faire. Et puis je me dis, qui sait, peut-être que la nature va encore... J'aurais peut-être un miracle par la nature, donc pourquoi pas ? Allez, on y croit, c'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. À partir de quand on estime qu'on a un problème de fertilité ? Ça dépend de l'âge, justement, ça dépend de l'âge, parce qu'il est évident que quand on est jeune, on peut attendre un peu, parce que la reproduction humaine n'est pas tellement performante. Il faut... C'est 25% de chance chaque cycle, donc ce n'est pas beaucoup. Donc voilà, maintenant, quand on arrive dans les âges de 35, 36, 37, il faut déjà... Déjà, on peut faire un bilan pour voir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire forcément qu'on passe tout de suite à la médicalisation, mais on peut déjà faire... On essaye, en tous les cas, de faire un état des lieux, puis des conseils, puis des préventions. On va y revenir tout à l'heure. Il n'y a pas qu'une réponse monomaniaque en disant, on passe à la FIV. On peut tout à fait avoir d'autres alternatives et réfléchir sur un peu qu'est-ce qui peut avoir entraîné les causes que l'on a. Enfin, je ne rentre pas dans un détail personnel, mais on sait qu'il y a des causes qui peuvent créer des oligo-acénospermis, de même que pour la femme, des troubles de l'ovulation ou d'autres choses. Et on peut traiter les endométrioses. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. C'est plus diversifié, quoi. On va scanner rapidement les différentes techniques. Il y a quand même tout un panel. Alors, il y a la stimulation ovarienne. Là, c'est quoi ? On stimule la production de... Oui, mais pas comme ça. Non, pas comme ça. On stimule pour essayer d'avoir un timing, une ovulation de qualité, et peut-être, selon les techniques qui vont découler, une multi-ovulation, mais pas trop non plus. Donc, pour ça, je reprenais. Parce que c'est ça qui est pénible. C'est aussi la contrainte. Deuxième technique, l'insémination artificielle. Voilà. Alors, parfois, une fois qu'on peut faire des rapports sexuels, ce qui ne fait jamais de mal, des inséminations, et puis ensuite, on peut passer à l'extérieur du corps, selon selon. La fameuse five. C'est ça. C'est-à-dire la rencontre entre les ovules qui proviennent des ovaires de la femme avec les spermatozoïdes du monsieur. D'accord. Ou d'un monsieur, selon selon. À l'extérieur du corps, cette fois-ci. À l'extérieur du corps. C'est d'où le terme de fécondation in vitro, et non pas in utéron. Dans ma petite vitro, là. Voilà. La petite éprouvette. Voilà. Ou bébé crevette, comme disait mon fils à l'époque. Qu'est-ce que c'est, TEC ? Parce que, comme on produit quand même plusieurs ovocytes et donc plusieurs embryons, on en congèle un certain nombre, pour ne pas les mettre tout de suite, pour ne pas avoir des grossesses multiples. Et puis, éventuellement, quand on peut en avoir, pour agrandir la famille. Donc, TEC, c'est le transfert d'embryons congelés. Voilà. L'XI ? L'XI, c'est quand l'homme a très peu de spermatozoïdes. On peut essayer d'en choisir un ou deux sous microscope, et de l'injecter directement dans l'ovocyte, pour favoriser la fécondation. Aujourd'hui, il y a à peu près 60% de cas avec XI. À mon avis, c'est trop. Mais enfin, voilà. Ça s'est installé gentiment. Toutes ces techniques, il y a un risque pour la mère ou pour l'enfant ? Alors, pour la femme, il y a toujours un risque. Dès qu'on fait de la médecine, il y a toujours un risque d'hyperstimulation, d'aller trop fort. Il y a les médicaments qui sont mal supportés. Et puis, les grossesses multiples, qui sont une autre forme de risque. Au début, on est content, mais après, on ne l'est pas toujours. Est-ce que vous avez eu des effets secondaires, on pourrait dire, ou indésirables ? Alors non, je n'ai absolument pas eu d'effets secondaires par rapport à la simulation, notamment. Alors, la ponction, pour le coup, une fois qu'ils avaient effectué la ponction, j'avais des douleurs qui étaient assez fortes, et ça durait quelques jours. Mais à part ça, je n'ai pas connu d'autres effets secondaires. Il y a un âge limite pour toutes ces techniques ? En fait, oui, c'est l'âge de la réussite possible. C'est-à-dire qu'on va essayer d'apprécier ce qu'on appelle la réserve ovarienne, surtout chez la femme, et de voir si on est dans un bon processus. Alors, grosso modo, il y a des statistiques. La fertilité baisse avec l'âge, à partir de la quarantaine et surtout de 42 ans. Et donc, à partir d'un certain âge, on aura un recours plutôt, si le couple accepte, ce qui n'est pas non plus une obligation, à un don, soit un don d'ovocyte, soit un don pour la femme, soit un don de sperme, soit un don d'embryon. Finalement, on a des taux de réussite assez faibles. Il y a 60% des embryons qui ne vont pas s'implanter. Donc, c'est assez faible. Vous vous dites qu'il faudrait un grand plan de fertilité. Oui, parce que, si vous voulez, là, on a discuté un peu, on a exposé rapidement quelques sujets techniques. Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord l'information faite au couple et la prévention. On sait, par exemple, que le tabac est quelque chose de très négatif sur les spermatozoïdes et même sur l'ovulation. On sait que la nourriture va intervenir. On sait que l'obésité est un facteur délétère. Donc, il faut qu'on travaille sur la prévention. Il y en a d'autres, mais on n'a pas le temps. Et puis, l'information de dire, effectivement, au couple qu'il y a un temps pour être mère, un temps pour être grand-mère, etc. Donc, il faut, si vous voulez, qu'on manage tout ça et non pas qu'on soit simplement les yeux fixés sur le progrès technique. Et puis, la prise en charge globale. C'est-à-dire, justement, comme je le disais au début, on a une personne ou deux devant nous et il faut rentrer un peu dans leur intimité, dans la relation. Donc, tout ça est à revoir parce qu'on a un plan cancer, on a un plan Alzheimer, on a tout ce qu'on veut. Mais les problèmes psychologiques de prévention, d'environnement et d'information ne sont pas du tout à l'ordre du jour. On entend souvent dire que les perturbateurs endocriniens vont réduire la fertilité ou augmenter le taux d'infertilité. C'est vrai ? C'est prouvé ? Oui, absolument. On sait très bien, par exemple, il y a des études vraiment qui ont été très claires sur les pesticides et donc on peut, par analogie et par travaux qui sont faits, en particulier chez l'animal, montrer qu'il y a des conséquences négatives d'un environnement qui n'est pas, on va dire, naturel, entre guillemets. Au niveau purement technique, en une minute, quelle piste pour demain ? Est-ce qu'on doit s'interdire des choses ? Est-ce qu'on doit au contraire tout explorer ? Écoutez, en France, on est en retard. Actuellement, on l'était en avance, maintenant on est devenu en retard. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse comprendre pourquoi un embryon va s'implanter et celui-là qui lui ressemble comme de gout d'eau ne va pas s'implanter et arrêter de faire courir à la femme des gestes pour rien ou des attentes inespérées. Donc il faut qu'on ait un accès au statut génétique de l'embryon. Ça, c'est une des revendications des médecins très importante. Il faut qu'on réforme le don d'ovocytes et empêcher les femmes et les couples d'aller à l'étranger. Il n'y a aucune raison, c'est très bien faire. Et il faut qu'on révise tout ça. Voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que vous me faites signe que je n'ai pas le temps. Mais concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette autour d'une table avec les pouvoirs publics, s'ils le veulent bien, les médecins, les biologistes, les psychologues, les pédiatres. Enfin, vous voyez, c'est pluridisciplinaire. C'est une action fantastique, mais il faut tous y aller. Merci professeur. Merci Maria pour votre témoignage. On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite un futur bébé. Merci. Voilà, à bientôt sur le plateau. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada